Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octatou ! Comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien ! Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare. Aujourd'hui on va se retrouver pour le top 5 des meilleures classes sur Call of Duty Modern Warfare. Et vous savez déjà que je suis dans le top score mondial de Call of Duty Modern Warfare. Donc toujours dans le top 100. C'est vrai que j'ai un peu redescendu étant donné que j'ai pas mal de trucs à faire pour l'université, etc. Et que je ne peux pas toujours être là à vous sortir des vidéos, jouer, stream, etc. C'est un peu plus compliqué et j'ai pas autant de temps que je pouvais avoir à l'époque. Donc j'ai bien redescendu mais je suis toujours dans le top 100, au cas où, pour ceux qui s'en souviennent, dans le tuto XP super rapidement. Et je me suis dit, tiens, je vais vous sortir mes 5 classes favorites sur le jeu et qui sont juste incroyables. Alors bien évidemment, vous pouvez modifier au niveau des atouts. Le principal, on va dire, c'est au niveau des accessoires. Parce qu'au niveau des atouts, c'est comme tu as envie de jouer. Si tu as envie de jouer tout simplement avec pillard, ou tu as envie de jouer avec régénération de la vie beaucoup plus rapide. Et tu joues avec tout simplement la caisse de munitions. Ou avec Dead Silence, que je recommande énormément. C'est jouer avec silence de mort sur ce jeu. Parce que c'est très très important. En l'occurrence, ces 5 armes-là seront donc la M4, la MP5, la Kilo, la Bison et la dernière, à chaque fois j'oublie, ça va venir sur le coup. De toute façon, vous allez avoir vraiment un gros truc, je vous ai fait vraiment un gros gros détail là-dessus. Mais la M4, déjà, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est clairement la meilleure des AR, c'est celle qui est la plus polyvalente entre la Kilo et la M4. J'ai quand même une petite préférence pour la Kilo, parce que c'est plus un style de jeu qui me convient au niveau de la cadence de tir. Et en même temps, de chercher les personnes à mi-distance. Je suis quelqu'un qui cherche énormément les combats à mi-distance, donc c'est plutôt un style qui me convient assez facilement. Mais vous pouvez voir vraiment que je vais vous détailler les classes, etc. D'ailleurs, pour la Kilo, c'est toujours la même au niveau de la vidéo que j'avais faite au niveau du sur-cheaté. Enfin, de la classe sur-cheaté sur Call of Duty Modern Warfare. Et c'est vrai que les autres classes, je vous les ferai en live comme je vous ai promis que je les ferai. Donc, des clips, intro et le gameplay qui va avec. Et du coup, c'est la M4, voilà. Désolé, j'ai complètement oublié, étant donné que je l'ai débloqué très récemment. Enfin, je l'ai débloqué il y a assez longtemps dans cela, mais c'est vrai que je joue très peu. J'ai commencé à jouer depuis pas très longtemps, depuis hier, en fait, dessus. Et en fait, l'arme, c'est une dinguerie. Franchement, avec toutes les autres SMG auxquelles j'ai pu tester, franchement, avec la bison, cette arme-là, c'est une pure dinguerie. Et elle ressemble énormément, on va dire, un peu au style MW3. Alors, pas au niveau du recul, parce qu'elle bouge beaucoup plus que sur MW3. Mais du style cadence de tir, en fait. Cadence de tir, ça ressemble énormément à MW3. Donc, c'est plutôt assez stylé, surtout, de revoir cette arme-là sur Call of Duty, Modern Warfare. Ça, c'est plutôt assez positif, même s'il y a d'autres choses que je n'aime pas voir sur Modern Warfare, comme les lances-grenades, oui, les lances-grenades, ou les clés morts. Mais bon, vous avez pu voir dans la classe que je vous ai mis proposée avec clés morts, ou tout simplement jouer avec la Semtex. Ce que je vous recommande également, c'est que, malheureusement, avec toutes les petites personnes qui aiment bien jouer avec des clés morts, c'est quand même assez embarrassant. Bon, après, je ne vous dis pas de camper avec. Je veux dire, si vous êtes vraiment dans la merde, et que vous jouez en solo, et qu'il y a une équipe de 3 qui est arrivée pour vous protéger. Voilà, je veux dire, malheureusement, c'est horrible de dire ça. C'est horrible de dire qu'il faut jouer à la clé morts. Sinon, je peux vous recommander de jouer au C4, éventuellement. C'est vrai que c'est plus le style que je préfère également de jouer au C4. Je n'ai toujours pas eu le temps de tester le C4, mais comme je vous l'ai dit, je suis plutôt assez occupé là-dessus, par rapport à d'autres choses. Donc, je vous ferai bien évidemment plein, plein de vidéos là-dessus, sur Call of Duty Modern Warfare. Voilà, les gens, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Je vais vous laisser avec la dernière classe MP5. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous aura plu. D'ailleurs, n'hésitez pas de vous abonner si vous êtes nouveau, de lâcher un gros pouce bleu si ce n'est pas déjà fait, et de la défoncer, cette barre de pouces bleus qu'on essaie de se retrouver aux 1000 likes sur Call of Duty Modern Warfare. Je le dis en fin de vidéo, comme ça, ça ne vous dérange pas trop. Et on se dit à la prochaine vidéo, qui sera donc demain. Demain, vous aurez le droit à une autre vidéo sur Call of Duty Modern Warfare, au niveau des mises à jour qu'il y aura sur le jeu, qui sont quand même assez importants et assez conséquents. Peut-être que plus tard, j'en ferai une vidéo sur quel est mon avis final un peu sur le jeu, parce que je l'ai quand même pas mal saigné, et comme ça, les personnes qui se demanderont s'il faut acheter le jeu ou pas, le sauront. Allez, j'en sais, c'était Locktatoo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501